La pièce à mesurer ayant une cote avec une tolérance au dixième de millimètre, nous avons choisi d'utiliser un pied à coulisses. Tout d'abord, il faut savoir que le pied à coulisses se décompose en deux parties. Il y a une partie mobile, avec un coulisseau gradué, un bec mobile pour mesurer les parties extérieures, un bouton poussoir, une vis de blocage et un bec mobile pour mesurer les diamètres intérieurs. Il y a aussi une partie fixe, composée d'une règle graduée en millimètres, un bec fixe pour mesurer les parties extérieures et un bec fixe pour mesurer les diamètres intérieurs. Passons maintenant à la lecture de cote. Tout d'abord, il faut savoir que pour ce pied à coulisses, chaque graduation du coulisseau équivaut à 0,02 mm. Ce n'est pas le cas pour tous les pieds à coulisses. Pour le chiffre avant la virgule, nous allons nous soucier de la position du 0 du coulisseau à par rapport aux graduations de la règle graduée. Ici, on peut constater qu'elle est entre le 22 et le 23. Le chiffre retenu sera donc 22. Pour le chiffre après la virgule, il faut regarder quelle graduation du coulisseau est la plus alignée avec une graduation de la règle graduée. Pour moi, ce serait la quatrième après le 1. sachant qu'on avance de 0,02 en 0,02, nous sommes à 22,18.